bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de dessine moi module aujourd'hui on va parler du f16 viper c'est parti alors pour commencer cette vidéo deux choses parce que ce type d'appareil et ce sera pas le seul il y aura un autre module vous doutez déjà desquels je veux parler mais il fera ni partie des avions de supériorité aérienne ni des avions de bombardement ni des intercepteurs mais des avions multi rôle parce que même je dirais même plus loin multimission va dire mais c'est un avion multi rôle donc aujourd'hui nouvelle catégorie ça apparaîtra dans le graphique en gris parce que c'est ça fait partie des modules qui peuvent faire énormément de choses l'autre truc c'est que je vais essayer d'introniser tout du moins pour commencer avec la partie rr sur ce module on verra par la suite comment on fait avec les autres modules mais je vais introniser une espèce de de sous notation sur différents éléments notamment rr par rapport au radar au type d'armement au système de conduite de tir comment il fonctionne etc et on va enchaîner tout de suite avec donc la première évaluation de ce module le rr alors pour cette nouvelle classification avec de nouvelles notations on va déjà commencer par ce radar qui est quand même assez efficace parce qu'il a différents modes de fonctionnement qui vont vous permet de faire plusieurs choses vous allez pouvoir faire du track while scan ce qui en français veut dire de de la poursuite sur information continue discontinue l'équivalent en français ça va être psy dans gros on va pouvoir surveiller plusieurs cibles à la fois on va pouvoir avec ce mode surveillance multiples traquer plusieurs cibles et tirer jusqu'à quatre missiles en simultané néanmoins moi c'est pas mon mode préféré que j'utilise dans dcs je préfère à ce mode le mode dual target track ça c'est encore un autre mode qui est dont le f16 est le seul à être dépourvu de ce mode les autres modules n'ont pas ce genre de mode dual target track bon ils ont d'autres modes un bien plus sympathique on le verra plus tard notamment je parle par exemple du f15e où là voilà je vous ai déjà fait un tuto d'ailleurs je le mets dans les fiches j'ai déjà fait un tuto rr je crois ou un du moins ouais c'est ça un tuto rr sur le f15e parce que c'est plus mon domaine c'est plus ma part donc ça me plaît de faire ce genre de vidéo et je vous la mets en lien dans les fiches ou dans la description où vous allez la chercher sur la chaîne pardon je vois que je m'éloigne du micro et que le micro s'éloigne de moi c'est de mieux en mieux ici donc le mode dual target track c'est comme un mode single target track qui veut dire donc cible lockée hard lock et que votre radar ne regarde rien d'autre que la cible que vous avez choisi mais le dual target track c'est une espèce de faux tws ou en fait votre radar continue de balayer comme s'il était en surveillance de cibles mais il va mettre l'accent sur deux cibles en particulier pour dire tant ces deux cibles là on va on va les surveiller en particulier on va regarder ce qu'elles font moi j'aime bien ce mode là quand on fait des missions multi joueurs avec des avions en deux cibles comme ça c'est quand même vachement là maintenant c'est vrai que mon défaut c'est de jamais utiliser le tws donc bon pas top voilà néanmoins la portée du radar elle reste quand même somme toute pénible à comment dire à employer c'était dans le sens où il n'en a pas beaucoup de portée voilà il voit pas très très loin comme radar il est très sensible au brouillage le brouillage a été retravaillé récemment dans dcs donc on va voir que bas ça peut être un facteur aggravant de ses qualités à ce radar voilà donc comme il est sensible et tout ce radar moi je lui mettrais qu'un 3 sur 5 voyez pour ça c'est mon avis mais il n'aura qu'un 3 sur 5 il y en a peut-être même certains d'entre vous qui vont me dire bah lyon t'es gentil avec lui c'est possible mais comme il fait quand même des choses bien sympathiques par rapport à d'autres modules on va quand même lui mettre une bonne petite note ensuite au niveau de son armement rr de dotation il a quand même les aim 120 c et les aim 9x là on parle quand même de missile fox 3 donc tiré oubli presque oubli parce qu'il faut quand même les soutenir un tout petit peu si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos je vous invite à aller consulter un peu les masterclass dcs et tout pour les débutants comme ça on saurait ce que c'est qu'un fox 3 mais en gros c'est tiré oubli entre guillemets et ses aim 9x c'est vraiment des missiles très performant et juste pour ça en termes d'armement rr on va lui mettre 4 sur 5 enfin pour finir ça va être avec tout ce qui est système de conduite de tir viseur casque et etc voilà ce sont des systèmes vachement bien élaboré sur ce module vachement performant qui vous êtes vraiment à performer en rr et là aussi on lui mettra 4 sur 5 c'est peut-être pas ce qu'il y a là c'est vraiment top donc ça nous met une note globale le 3,66 sur 5 en rr ce qui est quand même pas mal donc on va arrondir à 3 et demi on va pas on va pas exagérer quand même 3 et demi sur 5 donc il a au dessus de la moyenne maintenant c'est pas le meilleur pas comme le f15 c où moi j'estime que voilà là pour le coup on a vraiment un truc très performant j'ai mis 5 sur 5 par rapport aussi ce qu'il faut voir assez que le f15 c'est un fc3 et que ouais pour du fc3 on a vraiment un truc qui est au top du top du top qui est vraiment vraiment bien maintenant oui évidemment ça reste simplifié là on est sur un module beaucoup plus élaboré beaucoup plus cliquable beaucoup plus proche de ce qui se ferait en vrai donc il est un peu moins bon mais il sait pas parce que le module est mal fait c'est parce que voilà c'est rendu un peu plus réaliste vous voyez ce que je veux dire voilà bon moi en tout cas je vois ce que je veux dire en air sol maintenant donc là en rr on a vu 3,5 pas mal en air sol ça va être très simple je vous donne sa note à la fin mais il a de très bonnes conduites de tir en air sol bon tout ce qui est calcul de des points d'impact calcul de points de largage donc on va appeler ça du ccip et ccrp en anglais tout ce qui va être système qui va calculer votre point de largage etc il a même d'autres modes qui sont assez sympathiques que j'ai pas encore expérimenté ça veut dire le le toast bombing etc en gros c'est vous jeter votre bombe en l'air vous venez faire ce qu'on appelle une espèce de pop-up voilà en termes de conduite de tir en air sol il est vraiment bien bien fourni cet avion il a vraiment énormément d'options il a le tgp 1 le lining qui a un très très bon pod on l'aura également sur les 18 on verra plus tard mais en plus de ça vous pouvez faire de l'acide avec le pod hts et là pour le coup ça c'est spécifique au viper moi franchement cet avion je l'utilise soit pour faire bon bah de la cape voilà standard on prend quatre im 120 c de fox 2 soit de l'acide la suppression of enemy air defense avec des agm 88 armes mais vous pouvez quand même emporter d'autres armes rassurez vous il n'y a pas que des armes et des bombes on peut même prendre d'ailleurs en parlant des bombes de la j-dame néanmoins petit défaut que je reprocherai moi du point de vue j-dame c'est qu'on peut pas aller dans les bombes et rentrer des coordonnées comme en f-18 ou f-15 e bon il y a quand même la blague d'attribuer un steer point sur une des bombes qu'on a choisi pour aller la tirer dessus si jamais si jamais vous n'aviez pas de rentrée de des coordonnées ou autre ou que vous l'aviez pas slave avec un tgp ou enfin voilà en gros vous pouvez dire quand même à votre tgp tiens regarde là vous faites un pointage au pod et les coordonnées peuvent être rentrés dans la bombe directement via le tgp voilà c'est pas vous faire un tutoriel là dessus si toutefois ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire dans le commentaire mais voilà et en gros moi en airsoft je lui donne quand même une bonne note de 4 sur 5 parce que là pour le coup ouais vous avez un appareil qui peut faire des choses vraiment sympathiques on passe à l'armement et aux emports bon pour l'armement et les emports je vous fais pas de mystère je lui mets 4 sur 5 parce que il ya de la diversité d'armement il y a pas mal de points d'emport on n'est pas trop mal garni en points d'emport on peut mettre 3 rpl on peut arriver si vous voulez en termes de masse de carburant à une masse équivalente au mirage 2000 voilà donc c'est à dire 7300 kg de carburant normalement ça fait je crois de mémoire 4500 14000 pardon 500 livres de carburant avec les trois bidons en général moi je prends les deux bidons sous voilure ça nous fait 12000 livres ce qui équivaut à un mirage 2000 ans avec les deux bidons c'est 6 tonnes froid aussi donc c'est à peu près la même chose c'est sensiblement pareil façon en point de vue carburant partait du principe que c'est comme le mirage 2000 voilà pour ceux qui connaissent bien le module mirage 2000 je pense qu'en france on est nombreux n'hésitez pas à dire d'ailleurs si ça vous êtes impatients de voir mon évaluation de ce mirage 2000 dans le dessinement et modules néanmoins en carburant il est pas mal et en leurres on est on est ok aussi on est voilà il ya de quoi emmener déjà c'est pas mal on verra après dans les systèmes que l'utilisation c'est parce qu'il ya de mieux mais c'est pas mal voilà au niveau des l'heure je parle donc c'est pour ça qu'il a quatre sur cinq c'est parce que voilà faut gérer le carburant il en a pas non plus c'est pas un f15e mais il en a quand même assez ça reste un petit avion très pratique avec beaucoup d'emport et voilà c'est pour ça qu'il a cette note en pilotage maintenant alors là ça va être peut-être le ça va être le point noir moi je vous le dis tout de suite de ce que je pense du pilotage de cet avion dans dcs world je mets deux sur cinq je précise bien que c'est la note que je lui attribue dans dcs world évidemment j'ai jamais vraiment piloté ni volé en f16 je ne sais pas ce que ça donne alors je suis pas prêt de piloter un avion de chasse dans tous les cas quoi qu'il arrive dans la vraie vie ça ne pourrait jamais arriver mais volé en f16 non ça arrivera encore moins néanmoins dans dcs world je n'aime pas la sensation que j'ai avec cet avion les commandes sont floues malgré le fait qu'on ait une mise à jour récente des commandes d'axe de l'avion qu'on peut aller bidouiller dans les options spéciales du module mais moi j'aime pas du tout ni son pilotage ni son pilote automatique le pilote automatique c'est pareil c'est un bordel jeu voilà moi je sais qu'il ya des interrupteurs à mettre mais si on met pas une consigne de cap ou sur un steer point franchement c'est un gros bordel c'est impilotable c'est un jouable enfin c'est faut toujours trimmer faut ça alors que c'est un avion en commande de vol électrique c'est à dire que ça devrait être simple ça devrait être vachement assisté et c'est pas du tout ce que je ressens quand je vole avec le f16 dans dcs world donc pour ça il a que deux sur cinq mais attention ça ne reste que mon avis je sais qu'il ya les fans du f16 qui vont me dire ouais mais c'est parce que tu as peut-être mal réglé si ça bon voilà on a chacun son avis j'ai assez d'heures sur le f16 pour savoir que j'aime pas son pilotage maintenant j'oublie pas une chose c'est que j'apprécie quand même vachement ce module et on peut apprécier les choses tout en restant objectif le rapport qualité prix et ben c'est très simple rapport qualité prix presque je vous la fais en direct la note parce que je l'ai pas encore au moment où je vous parle pour une raison toute simple quand je l'ai acheté il n'était pas très cher il était en early access mais comme il était en early access problème il y avait très peu de système et il n'était pas bien fini du tout donc on va aller sur le site de eagle dynamics dynamics et on va regarder son prix ok voilà donc à l'époque moi je l'avais pas du tout acheté ce prix là de mémoire c'était beaucoup moins cher que ça donc il a deux sur cinq net rapport qualité prix deux sur cinq parce que même s'il avait été à 60 dollars à l'époque où moi je l'ai eu en early access ça se trouve c'était dans ces eaux là et je me trompe c'était pas dans les 30 dollars comme je voulais dit avant c'est beaucoup trop cher voilà on va pas se mentir il est encore en early access il manque plein de systèmes il n'est pas exempt de bug mais vraiment pas et il est encore en early access aujourd'hui il est toujours pas en voilà il est toujours pas fini quoi et même je suis désolé même le f18 qui lui était en early access jusqu'à l'année dernière et qui est terminée il a encore des corrections voilà donc personnellement je trouve qu'ils le vendent trop cher par rapport à ce qu'il peut vous fournir voilà c'est mon avis vous avez vu mon avis objectif maintenant je l'ai quand même acheté à l'époque parce que je voulais un module us air force je voulais pas du f18 avec du recul aurais-je pris que le f18 non parce que un point essentiel que j'ai pas abordé dans le pilotage mais on va compléter il aura quand même 2 sur 5 ça changera pas il a un moteur qui pousse fort et ils veulent vite et ça en rr c'est crucial ça fait vraiment la différence mais bon c'est pas voilà je vais pas mettre 80 dollars dans de la poussée quoi faut pas exagérer c'est un jeu vidéo enfin simulateur par un jeu vidéo c'est un petit peu comment je pourrais dire réducteur pour ce que c'est voilà modèle de vol professionnel et systèmes de vente que le commande de systèmes de commandes de vol électrique réaliste ah ouais bah j'avais pas mal le s est d'un maintenant alors le s est dans l'appareil il est hyper complet il a vraiment une excellente i hs ah je voulais la place et celle là depuis longtemps et en fait l'i hs c'est quoi c'est l'interface home system même dans dcs ça peut faire une grosse différence quand vous êtes en utilisation entre guillemets opérationnel du module et moi je trouve que son i hs est plutôt pas mal foutu vraiment c'est peut-être la meilleure des dcs voilà en tout cas c'est ma préférée moi de ce style d'i hs d'interface home system j'adhère à fond voilà je j'adore c'est intuitif je trouve même s'il manque de petites choses mais ça c'est intrinsèque à l'avion lui-même on n'y peut rien c'est comme ça c'est pas là pour le coup c'est pas ED qu'il faut aller voir c'est plutôt Lockheed Martin mais bon on est qui nous pour aller dire à Lockheed Martin mignon t'es mignon mais ton truc c'est pas le lui soit dit en passant moi je le trouve très bien c'est parfait pour ce qu'on a à en faire dans notre simulateur de vol on va pas demander plus et c'est pour ça qu'il a en sna 4 sur 5 voilà évaluation perso c'est 4 sur 5 maintenant on va passer à la essai providing et là bon vous avez un viseur de casque qui donne quand même pas mal d'infos même si c'est que l'oeilleton machin je sais plus le scorpion voilà enfin scorpion quand on regarde un casque de f16 d'extérieur on n'a pas l'impression que c'est juste un oeilleton c'est assez complet quand même donc il ya un bon affichage le rwr marche pas trop mal il est vraiment bien il est assez assez réactif je trouve parce que on verra plus tard dans d'autres modules bas le rwr vous demandez ce qu'il fait s'il n'est pas parti en vacances ou enfin voilà ou s'il vous donne pas des logs trop tard et tout même si celui du f16 est pas loin d'être le meilleur mais c'est pas le meilleur celui du f15 c on a vu il est vraiment bon mais il y en a un que je préfère voilà et là pour coup peut-être que vous pourrez me dire oui mais là t'es pas objectif on verra dans ce module plus tard mais donc en termes de essai providing il est vraiment bon il est il est bien le rwr est bon et il a un datalink hyper performant qui vous donne les bonnes informations tout du moins quand un awax ou un ewr peut vous les fournir en tout cas moi je le trouve vraiment c'est bien le fait d'avoir des avions bleus de votre patrouille les avions verts qui sont alliés les avions rouges qui sont méchants les carrés blancs ou les jaunes pour dire ah ça c'est non identifié donc ouais vraiment très complet et en termes de essai je mets 5 sur 5 personnellement je mets cette note même si certains pourraient dire ouais mais l'autre jour il m'a pas donné telle alarme du coup je suis mort ouais bon quand je réanalyse à chaque fois que je me débriefe au niveau de mes vols très souvent il arrive que je m'aperçoive que c'est parce que j'ai été mauvais c'est pas l'avion qui m'a pas donné la bonne info c'est moi qui ai pas analysé la bonne affaire et enfin pour terminer avec la finition bah comme on l'a vu il ya encore beaucoup de bugs dessus il n'est pas terminé cet avion alors que ça fait 3 4 ans quand même qu'il est en early access et il reste quand même relativement cher bon alors le modèle 3d tout l'extérieur la cabine tout ça c'est propre on a pas mal de textures à se mettre sous la dent pour faire voler cet avion mais néanmoins avec tous les bugs qui possèdent parfois pas à chaque vol mais pas loin je lui mets que 3 sur 5 voilà après il reste quand même en early access on verra quand il sera terminé mais pour un avion qui est quand même en early access depuis longtemps déjà que sa sortie avait fait polémique à l'époque eh ben il a que cette note là donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires on est là pour ça en débat dans la toute bienveillance et et dans la politesse et moi je vous dis à la prochaine et à la chasse 1 2